Le mi-chemin Le chemin est rude, le soleil ardent d'arde sur les pierres brûlantes de la route. Tu as blessé tes pieds fatigués sur le sable chaud et le granit rugueux. Ton âme courageuse est terrassée de fatigue, épuisée par la soif et la chaleur, mais ne pense pas t'écarter du chemin pénible et chercher l'oubli dans le repos honteux. Pose plus loin, voyageur, en avant, en avant. Le repos est ailleurs, il est là devant toi. Laisse le bosquet appeler sous son ombre tranquille, s'inclinant sur la rivière calme. Laisse le printemps, reine aimante et caressante, y étendre son tapis vert, y sortir de branches un berceau d'émeraude. En avant, toujours en avant, sous l'ardeur des rayons, de ton chemin connu et ardent, dédaignant la tentation passagère. Le sommeil dans ce bosquet irredoutable, le repos y est profond, il est si doux, si caressant, que l'âme lassée de l'angoisse morbide, une fois assoupie, s'endort. Dans cette frondaison parfumée habite une drillade. À peine poserais-tu la tête sur la mousse, que l'enchanteresse de la forêt, dans la demi-obscurité, s'accolera à ton chevet, et tu entendras une voix. Dors, repose-toi, fuyez, fantôme troublant de la douleur, oublie-toi dans mon ombre parfumée, dans le lit calme de la mer verte. Ton chemin est long, il est arridit triste. Oh, pourquoi vouer ta jeune âme à la lutte, à l'angoisse et au tourment ? Mon ami, fis-toi au velours parfumé de la mousse, ce bosquet est si frais, si tranquille, les moments d'oubli sont si doux. Tu es fort, je le sais, intrépide, tu as supporté la lutte, l'angoisse et les tourments. Mais plus forte que ces puissances déchaînées, mais apparentes, est la tentation déguisée du mi-chemin. En avant, voyageur, crois-moi, à peine aurais-tu cédé à un moment de béatitude, de rêve et de calme, que tu abandonneras tout ce que tu as fait par amour pour le triste bonheur d'un repos honteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada